Les amis, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. On est dans un cadre plutôt très sympathique aujourd'hui. Tu vois un petit peu ce qui m'entoure. On a des beaux palmiers, on a une belle pelouse bien entretenue. On est ici au Maroc, à Marrakech. Je suis tonton, Mariotte. Et on va parler d'un sujet un petit peu moins cool, puisqu'on va parler d'inflation. Et je vais te partager en fait deux secteurs aujourd'hui qui sont anti-inflation. Et je vais te citer des valeurs. Je vais même te dire quelques valeurs que j'ai en portefeuille aujourd'hui dans ces deux secteurs. Alors attention, comme toujours à la mise en garde, ce n'est pas parce que j'ai ces valeurs en portefeuille qu'il faut les acheter. Je les ai potentiellement achetées il y a déjà longtemps. Dont certaines d'entre elles, je te le dis d'avant, je les achetais il y a longtemps. Je ne les achèterais plus aujourd'hui parce que les taux de rentabilité ne sont plus les mêmes. Parce que le fondamental n'est plus le même. Parce qu'il y a plein de raisons qui peuvent faire en sorte que je n'ai plus envie de les acheter aujourd'hui. Donc attention, je vais te partager quelques valeurs. Mais ce n'est pas parce que tu les as vues dans cette vidéo et que je t'ai dit que je les avais en portefeuille qu'à la fin de la vidéo, tu dois courir pour les acheter. Je vais te faire apparaître plusieurs informations également à l'écran. Mais première chose dont on va parler, donc l'inflation, on va faire un petit point là-dessus. Malheureusement, l'inflation, à l'heure où je te fais cette vidéo, on est fin septembre. Le temps passe très très vite, pardon. Début octobre. Et l'inflation ne va pas réellement mieux. C'est-à-dire qu'on a eu les chiffres du mois d'août. On a vu aux États-Unis, comme tu le vois là sur ton écran, que soi-disant, ça va un petit peu mieux puisque l'inflation aux États-Unis ralentit pour passer de 8,5 à 8,3 % sur la dernière année. En France, c'est pareil. Ça baisse un tout petit peu en août pour aller à 5,9 %. Mais la réalité de ces chiffres, c'est qu'ils ne sont pas rassurants. Pourquoi ? Parce que ce qui fait que ça baisse un tout petit peu, c'est qu'on a le coût du pétrole qui a beaucoup baissé. Et c'est ce qui fait que ça a ramené l'inflation vers le bas. Mais quand on regarde tout le reste, on se rend compte que ça continue d'augmenter. Et quand je te parle de tout le reste, c'est ce qui nous concerne dans la vie de tous les jours. L'alimentation, les soins médicaux, les véhicules, etc., le chauffage, etc., le gaz. Et ça, c'est évidemment inquiétant parce qu'on a en façade le sentiment que l'inflation est en train d'être contrôlée, est en train de prendre le chemin inverse. Et pour autant, ce n'est pas forcément la réalité des choses. Parce que pour toi et pour moi au quotidien, pour la vie de tous les jours, les soins médicaux, l'alimentation, etc., ça continue de grimper et ça continue de coûter très, très cher. D'autant plus que passer de 8,5 à 8,3 ou être à 5,9 d'inflation en France, oui, ça baisse un petit peu, mais ça reste extrêmement élevé. Donc malgré toutes ces manœuvres financières, monétaires, pardon, qui sont faites par les banques centrales, aussi bien aux États-Unis et en France, en Europe, on se rend compte que l'inflation est loin d'être un combat qui est gagné. Donc dans ces conditions, évidemment, il faut faire en sorte de trouver des solutions. Parce que comme je dis toujours, gagner de l'argent, c'est une chose, mais le conserver en est une autre. Gagner de l'argent, ce n'est pas forcément le plus dur. Après, il faut savoir le conserver parce que tout le monde va venir te le chercher, que ce soit les impôts, les banques, tout le monde va vouloir piocher dans ton argent. Et ensuite, il faut le faire travailler pour d'abord combattre l'inflation et ensuite gagner de l'argent. Les gens ont le sentiment quand ils placent leur argent à X% que ça fait tout de suite gagner de l'argent. Non, la première chose, c'est que tu combats l'inflation. L'inflation, encore une fois, c'est une taxe vicieuse, pernicieuse, invisible, qui fait en sorte que ton argent vaut de moins en moins. Donc, avant de gagner de l'argent, il faut regarder quel est le taux d'inflation et regarder à combien tu dois placer ton argent pour gagner plus que l'inflation. Donc là, quand on regarde aux États-Unis, par exemple, 8,3% d'inflation, si tu fais travailler ton argent à moins de 8,3% par an, eh bien, ça veut dire que tu t'appauvris malgré le fait que tu aies placé ton argent. Donc, il faut que ton argent travaille à un taux de rentabilité qui soit supérieur à 8,3%. Entre toi et moi, c'est extrêmement compliqué. C'est pour ça qu'il ne faut pas regarder que l'inflation en ce moment à un instant T, sinon c'est impossible. Il faut la regarder sur le long terme. En général, sur le long terme, on se rend compte que l'inflation, elle est environ de 2% par an, ce qui est beaucoup plus facile à contrer et c'est beaucoup plus facile d'investir dans des actifs qui vont te permettre d'avoir plus de 2% par an et donc de gagner de l'argent. Donc, la réalité, c'est ça. C'est que l'inflation, elle est toujours très élevée et qu'il faut trouver des solutions pour placer son argent dans des secteurs également qui vont contrer cette inflation. Comment on contrôle l'inflation ? En Allende, il y a des secteurs qui ont cette capacité à augmenter leurs prix, qui ont ce qu'on appelle le pricing power, donc qui vont pouvoir augmenter leurs prix pour suivre le cours de l'inflation. Il y a des secteurs, c'est très compliqué. Tous les secteurs où justement la concurrence est faite sur le prix, où on tire toujours les prix vers le bas, c'est compliqué de dire aux consommateurs, ça va monter. Il n'y a pas le choix à un moment ou à un autre. Si la survie de l'entreprise en dépend, il n'y aura pas le choix. Mais les entreprises qui, par nature, ont cette capacité de pouvoir fixer des prix relativement librement parce qu'elles ont un branding très très fort, une marque très très fort, par exemple Apple, c'est beaucoup plus simple pour elles de suivre l'inflation parce qu'évidemment, une entreprise comme Apple, elle va potentiellement acheter ses composants, ses matériaux beaucoup plus chers auprès de ses distributeurs et ses fournisseurs. Et il va falloir qu'elle répercute ça sur le prix de l'iPhone si elle veut conserver ses marges. Et c'est quelque chose que fait entièrement Apple parce qu'elle a cet effet d'échelle premièrement et elle a une marque extrêmement forte. Deux secteurs. Deux secteurs qui sont pour moi anti-inflation et que j'adore beaucoup parce qu'en fait, au-delà d'être anti-inflation, peu importe ce qui se passe dans l'économie, ces secteurs se portent bien. C'est-à-dire que ces deux secteurs, peut-être que tu me vois venir, il y en a 11 des secteurs dans l'économie, ces deux secteurs que je vais citer aujourd'hui, c'est le secteur de la santé et c'est le secteur des biens de consommation courante. Biens de consommation courante, ça veut dire quoi ? C'est tout ce qui concerne la vie de tous les jours. Le shampoing le matin quand tu te laves, le gel pour le corps également, les savons, la lessive pour laver tes habits, le dentifrice, ce que tu vas manger, donc de la nourriture, ce que tu vas boire également, donc de l'eau, de l'ice tea, de la bière, ce que tu veux. C'est tout ce qui concerne la vie de tous les jours pour nos besoins, pour laver le sol de ta maison, tout ce que tu veux, le monsieur propre, etc. Et ces deux secteurs, évidemment, tu le comprends très bien, ça résiste à l'inflation et aux récessions parce que les gens ont besoin de se soigner, je veux dire crise ou pas crise, quand ça ne va pas, on a besoin de se soigner, on fait tout pour que ça soit une priorité. Et crise ou pas crise, je crois qu'on continue de boire de l'eau, de manger, même si c'est de la qualité moins bonne, même si c'est en quantité plus faible, même si c'est moins régulièrement, eh bien, on le fait quand même parce qu'au bout d'un moment, il faut quand même survivre, il faut manger. Donc ces deux secteurs, je les adore et pour avoir une première approche sur comment essayer de sélectionner par exemple des entreprises dans ces secteurs, c'est ce que je dis toujours à mes clients, ça peut me faire toujours peur parce qu'il y a plein d'entreprises qui ont coté en bourse, on me dit, ouais mais Raph, moi je vois le S&P 500, c'est 500 entreprises, en réalité il y a même des milliers d'entreprises qui sont cotées en bourse aux Etats-Unis, comment tu fais pour trouver des valeurs qui versent des dividendes et qui sont intéressantes sans y passer un temps monstre parce qu'évidemment, pour aller vers des entreprises qui sont potentiellement très solides, c'est d'aller voir ce qu'on appelle les aristocrats dividendes ou les king dividendes. Les aristocrats dividendes, c'est 25 ans de suite d'augmentation du dividende. Les king dividendes, c'est 50 ans de suite d'augmentation du dividende. Et pour l'exemple de cette vidéo, j'ai choisi d'aller voir au minimum les aristocrats dividendes, donc des entreprises qui ont versé pendant au moins 25 ans de suite un dividende croissant. Donc pendant 25 ans, le dividende ne fait qu'augmenter et je suis allé voir dans le secteur des biens de consommation courantes et dans le secteur de la santé, quelles étaient ces entreprises qui correspondaient à ce critère qui était donc une aristocrate dividende et qui augmentait le dividende pendant au moins 25 ans de suite. Je te mets à l'écran la slide pour le secteur de la santé en premier et tu peux voir qu'il y a quelques entreprises qui ressortent, notamment Walgreens, notamment Cardinal, notamment Abdi, Medtronic, Johnson & Johnson. Alors peut-être que tu ne les connais pas toutes, encore une fois, quand on est français ou européen et qu'on investit aux Etats-Unis, ces entreprises américaines potentiellement, on ne les connaît pas toutes parce qu'on ne les voit pas tous les jours dans son quotidien. Si je te parle d'entreprises françaises, il y a forte chance que tu en connaisses beaucoup plus mais là c'est normal que potentiellement tu ne les connaisses pas toutes. Potentiellement, tu connais Johnson & Johnson et Walgreens peut-être parce qu'il y a des pharmacies Boots au Royaume-Uni, notamment beaucoup que tu as déjà peut-être dû voir ou dans des aéroports et Abdi peut-être que tu connais, je ne sais pas. Dis-moi dans les commentaires d'ailleurs si tu les connais ou pas du tout. En vert, ce que je t'ai mis, c'est celle que j'ai personnellement en portefeuille. Donc tu vois qu'il y a Abdi, Walgreens et Cardinal. Alors encore une fois, je ne te dirai pas lesquelles. Je ne les achèterai pas aujourd'hui forcément en 2022 pour plusieurs raisons. Il n'y a pas de souci. Vous voulez que je coupe ? Pas de souci. Voilà, on a été coupé mais il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de montage, on ne le fait en one shot. Il n'osait pas passer derrière moi. Voilà, je te disais, il y a quelques entreprises que je n'achèterai pas forcément aujourd'hui parce que j'estime qu'elles sont trop chères. Encore une fois, comme en immobilier, comme dans un business, quand on investit, on veut toujours faire en sorte qu'on paye bien le prix de son actif et si j'estime qu'on paye trop de fois les bénéfices, je ne l'achète pas. Donc aujourd'hui, il y a des entreprises que je t'ai citées que je n'achèterai pas. Secteur des biens de consommation courante, je te le mets à l'écran également. J'ai ciblé ces entreprises qui sont des aristocrates dividendes avec un dividende croissant de moins à 25 années. Tu as certainement beaucoup plus de marques que tu connais. Cette fois-ci, tu as Coca-Cola, Pepsi, McDonald's, Ormel, Archer, Daniels, Midland, Cisco, bref. Dis-moi ce que tu connais des commentaires ci-dessous. Encore une fois, en vert, c'est ce que j'ai donc toi, je n'en ai qu'une. Et là, je peux te dire très franchement aujourd'hui, maintenant, tout de suite, je ne l'achèterai pas du tout parce que c'est une très belle entreprise. Toutes les entreprises que je viens de te montrer aussi bien dans le secteur de la santé que des biens de consommation courante, ce sont de très belles entreprises qui sont solides, qui sont leaders de leur secteur, de leur domaine, qui savent ce qu'elles font, qui font beaucoup d'argent de chiffre d'affaires, qui font beaucoup de bénéfices, qui font de la marge, qui reversent beaucoup de dividendes à leurs actionnaires. Mais cette entreprise, Arthur Daniels, je ne l'achèterai pas aujourd'hui parce qu'elle n'est pas du tout rentable. Elle est même trop chère en ce moment et pas du tout rentable. Elle est à peu près à 1% de rentabilité, je crois, si je ne dis pas de bêtises en ce moment. Et en fait, ce qui se passait, c'est que je l'ai acheté à un moment où elle a été bradée. C'était pendant le Covid. Pendant le Covid, je ne sais plus combien elle a pris dans la gueule, à moins je ne sais plus combien. Et elle a été bradée. J'ai pu verrouiller en fait à l'achat une belle rentabilité. Je ne sais plus précisément de combien, mais sûrement autour de 4%. Donc une plus belle rentabilité à l'achat que j'ai pu verrouiller. Et également une plus-value puisque cette valeur, elle doit être pas loin des 100% de plus-value à l'heure où je te parle aujourd'hui ou un petit peu moins, un petit peu plus, je ne sais plus précisément. Mais on a une très très belle plus-value là-dessus. Mais l'idée, c'est ça. C'est de se dire que ces deux secteurs combattent l'inflation et qu'il ne faut pas hésiter à aller voir dans ce genre d'entreprise parce que c'est rassurant. C'est-à-dire que ces entreprises qui commercialisent des produits dont tu as besoin tous les jours, ça combat évidemment facilement l'inflation. Pour le secteur des biens de consommation courante, c'est très très facile de comprendre. Le secteur de la santé, bon voilà, il faut payer le soin de santé, l'hospitalisation, le coût, ça va être le coût tel qu'il est. C'est comme ça, il faut payer. Le secteur des biens de consommation courante, ce qui est bien avec ce secteur, c'est que les entreprises qui sont dans ce secteur ont plein de possibilités de s'en sortir, notamment dans la façon dont elles vont vendre à leurs clients. Par exemple, je te mets une slide également encore une fois sur ton écran. Par exemple, les clients, plutôt que d'acheter du vin, ils vont acheter peut-être un alcool un peu moins cher, une bière, une 8-6 par exemple, une bière un peu moins chère. Plutôt que d'acheter du saumon, ils vont acheter du poulet moins cher. Plutôt que de prendre un caddie complet, ils vont prendre un petit panier au magasin et venir un peu plus fréquemment. Plutôt que d'acheter une bouteille de coca de 2 litres comme ils le faisaient avant, ils vont prendre une bouteille d'un litre 5 ou d'un litre. Ou alors, plutôt que d'acheter du Nutella, ils vont acheter, comme on le dirait peut-être ici au Maroc, du Nutello, de la pâte à tartiner un peu moins chère, etc. Donc l'idée, c'est que ce secteur peut toujours vendre. Ils vont potentiellement vendre des produits de moins bonne qualité et c'est pour ça qu'ils ont des gammes de produits différentes, des gammes qui sont chères et des gammes un peu moins chères. Ça leur permet de vendre tout le temps. Donc, voilà les amis ce que je voulais vous dire. Ces deux secteurs sont extrêmement importants pour combattre l'inflation. D'ailleurs, dis-moi si dans les valeurs que je t'ai citées, il y a des entreprises que tu as déjà en portefeuille. Et voilà. Petite remarque pour terminer, ce n'est pas parce qu'on est en pleine période d'inflation qu'il faut à tout prix investir dans ces secteurs. Potentiellement, tout le monde est déjà sur ces secteurs. C'est-à-dire qu'il y a une forte demande pour ces secteurs parce que ça rassure et c'est peut-être déjà trop tard quand on a une période inflationniste d'aller sur ces secteurs. C'est pour ça que moi, personnellement, en ce moment, j'investis beaucoup sur des valeurs qui sont cycliques et qui sont bradées parce qu'elles ne rassurent pas. Des valeurs cycliques, ce sont des valeurs qui suivent l'état de l'économie. Donc, quand l'économie va mal, ces valeurs vont mal. Là, l'économie va plus ou moins mal. Donc, ces valeurs, elles vont mal dans la mesure où elles sont bradées par les investisseurs et le cours est pas en chute clim, mais le cours est bradé. Pour moi, il y a beaucoup de bonnes affaires dans les secteurs non cycliques. Et à l'inverse, là où tout le monde dirait maintenant sur les secteurs qui sont rassurants parce que ça contrôle l'inflation, c'est potentiellement déjà trop tard parce que les valeurs s'achètent beaucoup trop cher. Donc, tu vois ce que je veux dire ? Il faut avoir une sorte de décalage dans le temps d'acheter des valeurs qui ne sont pas intéressantes sur l'instant T pour plus tard. C'est-à-dire qu'il fallait acheter des valeurs qui contre l'inflation, par exemple, le secteur de la santé, le secteur des biens de consommation courant quand il n'y avait pas d'inflation. Et maintenant qu'il y a de l'inflation et que des valeurs cycliques sont décotées et n'intéressent personne, c'est peut-être le moment de les acheter pour quand l'économie prendra un autre tournant et où ces valeurs seront beaucoup plus achetées par les autres investisseurs. Donc, voilà ce que je veux te dire en remarque de fin. N'hésite pas à me dire ce que tu en penses dans les commentaires. Ça me ferait plaisir d'avoir ton petit retour là-dessus. Abonne-toi à la chaîne YouTube. Partage cette vidéo à tes amis qui sont entrepreneurs et investisseurs. Encore une fois, contre l'inflation est extrêmement important. Quand on gagne de l'argent, c'est bien, mais bien le placer, c'est extrêmement important si ce n'est plus important. Et je te laisse sur ces quelques mots en direct de Marrakech et du Maroc, de ce beau soleil à l'heure où en France il ne fait pas très beau.